Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, poursuite des réformes douanières en Guinée. Le gouvernement espère ainsi atteindre plus de 5 milliards de francs guinéens de recettes en 2015. La bourse nigériane réagit bien à la victoire de Mohamedou Bouhari à la présidentielle. Elle a bondi de 8,3% ce mercredi, son plus haut niveau depuis le début de l'année. Puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. En Guinée, la douane veut atteindre une recette budgétaire de 5,82 milliards de francs guinéens en 2015, soit une hausse de 23,36% par rapport à 2014. Une ambition plutôt réaliste puisque cette institution s'est dotée de moyens logistiques adéquats, ceci afin de lutter contre la corruption et autres fraudes fiscales. Le point tout de suite avec Aimé Fakofi. La direction générale des douanes de Guinée poursuit ses réformes engagées en 2011. La sécurisation de la chaîne logistique depuis l'exportation au paiement des droits de taxes a entre autres permis d'enregistrer en 2012 des recettes de 3,700 milliards de francs guinéens. Un chiffre qui représente le double des recettes douanières réalisées un an auparavant. Et la Guinée est loin de s'arrêter là. En 2013, nous avons réalisé 4,100 milliards de recettes. Avec un manque à gagner dû au régime d'exonération légale, c'est-à-dire qu'il s'agit là des exonérations légales, nous avons fait un manque à gagner de 1,900 milliards sur le même volume d'importation. Et en 2014, nous avons réalisé 4,700 milliards avec un manque à gagner dû à ce même régime d'exonération de 1,500 milliards. Ses récentes performances s'expliquent par la maîtrise des exonérations et l'application du tarif extérieur commun en conformité avec les normes de la région ouest-africaine. Au fin de faire davantage de recettes, la douane guinéenne entend mettre en œuvre son plan d'action 2015. C'est un plan d'action qui est assis sur 5 piliers. Il y a l'axe 1 qui parle du leadership naturellement. L'axe 2, c'est de faciliter la procédure des développements. L'axe 3, c'est de développer la communication. L'axe 4, c'est de développer la coopération et le partenariat. Et enfin, l'axe 5, c'est les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Je crois qu'avec la mise effective en œuvre du plan d'action 2015, la douane guinéenne se voudra désormais une douane performante au service des usagers, au service de la nation et au service de tout le peuple de Guinée. La douane guinéenne, pour aussi soigner son image, insiste également sur la gestion coordonnée des frontières. Pour l'année 2015, la mobilisation des prévisions de recettes budgétaires est fixée à 5 824 milliards de francs guinéens. Le Gabon prévoit d'émettre 30 milliards de francs CFA d'obligation du trésor assimilable sur le marché de la CEMAC. La première phase lancée le 31 mars s'achèvera à ce 7 avril. 13 banques ont été choisies pour recevoir les souscriptions. 6 au Cameroun, 3 au Gabon, 2 en Centrafrique, 1 au Congo-Brazzaville et 1 en Guinée-Équatoriale. Les fonds qui seront levés serviront à financer le schéma directeur national d'infrastructures pour la période 2012-2016. La Bourse de Lagos salue la transition démocratique au Nigeria. L'élection pacifique de Mohamedou Bouhari a fait souffler un vent d'optimisme à la Bourse de Lagos qui a bondi de 8,3% ce mercredi 1 avril. La transition pacifique au Nigeria est une bonne nouvelle pour l'économie. Plusieurs secteurs de l'économie du pays ont bien accueilli l'information. A la mi-journée, la Bourse de Lagos avait bondi ce mercredi 1 avril de 7,7% pour clôturer à 8,3% son plus haut niveau depuis le début de l'année. Et le meilleur résultat en resterait depuis septembre 2010. L'économie du Nigeria a beaucoup souffert ces derniers mois en raison notamment de l'accroissement du risque politique, de la baisse des cours du pétrole et de la persistance des attaques de Boko Haram. C'est donc naturellement qu'on a observé un recul de la capitalisation boursière du marché financier nigérien au premier trimestre 2015. Avec l'élection de Mohamedou Bouhari, dans le calme et de façon transparente, les investisseurs reprennent espoir car le risque politique est aujourd'hui annihilé. Le nouveau chef de l'État, Mohamedou Bouhari, a inscrit dans ses priorités la lutte contre la nébuleuse islamiste Boko Haram, une autre nouvelle qui réjouit le marché économique et les différents acteurs du secteur. Par ailleurs, le fait que le nouveau président ait inscrit la lutte contre Boko Haram et la relance économique au rang de priorité explique également l'enthousiasme avec lequel la Bourse de Lagos accueille le changement de politique intervenu au niveau du Nigeria. Rappelons que la Bourse de Lagos a dévissé de 13,2% durant les premiers mois de l'année 2015 en raison notamment de la chute des prix du pétrole, mais également et surtout de l'insécurité qui règne dans le nord du pays. L'Agricultural Development Bank veut lever à 300 millions de dollars grâce à son entrée en Bourse. En ligne de mire, les investisseurs ghanéens qui devraient se retrouver à terme en possession de 60% des actions émises. Selon ses dirigeants, une entrée en Bourse permettra à la banque de mener à bien sa recapitalisation et l'extension de ses opérations. Créée en 1965, l'ADB est le principal acteur bancaire du secteur agricole au Ghana. La Banque africaine de développement accorde 100 millions de dollars à First Rand Bank, une enveloppe qui devrait permettre aux groupes bancaires sud-africains de soutenir les activités de financement du commerce des banques émettrices en Afrique à travers le soutien aux échanges commerciaux dans des secteurs économiques vitaux comme l'industrie et les services. Le dispositif permettra en outre à First Rand Bank d'accroître sa visibilité. On écoute à ce propos Alfred Changon, notre éditorialiste. Ce qu'on peut dire effectivement par rapport à ça d'abord, c'est une bonne initiative de la Banque africaine de développement et de la First Rand, la banque sud-africaine, pour essayer d'accroître sa capacité à financer le commerce en Afrique et de favoriser cette intégration régionale qui manque. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que beaucoup de banques africaines n'ont pas justement ces capacités d'intervention qui leur permettraient au niveau de chaque pays et de chaque région d'avoir des réserves pour financer justement le commerce. Et que la Banque africaine de développement puisse trouver comme ça des partenaires en Afrique qui pourraient effectivement assurer ce travail puisque ce n'est pas la mission directe de la Banque africaine par rapport aux États, c'est une initiative qui est fort louable. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. Mauvaise performance en Afrique australe et dans l'océan Indien. L'indice sud-africain perdait 0,2%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 1,04%. Les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,12% et la bourse du Botswana perdait 0,06%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en hausse de 3,9%. La BRVM d'Abidjan perdait 5,59% et la bourse du Ghana restait stable. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,48%. Celui de l'Egypte enregistrait une baisse de 2,28% et la bourse marocaine perdait 0,86%. C'est la fin de ce financier. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.